Voyons maintenant les deux bactéries qui sont impliquées principalement dans les infections osocomiales, c'est-à-dire les infections associées aux soins. Alors il s'agit du pseudo, pseudomonas, et l'acinitobactère, c'est ça. Alors pseudomonas, c'est une bactérie qui fait partie de la classe de alpha-prothéobactéria. L'ordre c'est pseudomondale et la famille c'est pseudomonas, c'est simple. Le genre c'est pseudomonas. Alors l'espèce a une cinquantaine, mais on parle surtout de l'espèce aeruginosa, et elle est surtout impliquée dans le domaine médical, c'est ça. Alors pseudomonas aeruginosa, c'est une bactérie, bacille gramme négatif encore une fois. Alors le bacille piosséanique, c'est le bacille du pus bleu, parce que la culture va produire des pigments, des couleurs, il va donner. C'est comme le pus bleu, c'est tout simplement, c'est ça. Donc c'est une couleur bleue, c'est ça. Ce sont deux pigments qui vont produire et l'échauffement de la culture. Alors c'est une bactérie qui est aspirulée, elle fait pas la spirulation, elle est mobile, mobile grâce au flagelle polaire unique qu'il y a. Il y a un slime, voilà, il y a un slime, et il y a une capsule, donc il y a des éléments de la bactérie, il y a des éléments facultatifs, par exemple, le glycocalyx, c'est d'ailleurs, il y a une capsule ou un slime. Bon, il y a un slime, c'est le slime, qui est pour les saccharides, parce qu'il y a une capsule, d'accord. Il y a un slime, il peut être mycoïde, alors bon, la bactérie peut être mycoïde, et lorsqu'elle est mycoïde, là, elle va devenir résistante aux antibiotiques au système immunitaire, il y a un système qui va échapper. Il y a une caractéristique, c'est le fait qu'elle soit mycoïde, comme si ça va cacher la bactérie et va la rendre inaccessible aux antibiotiques et au système immunitaire. Alors ensuite, par rapport au caractère biochimique, elle est oxydase positive, catalase positive. Il y a une toute est positive, donc le nitrate réducteur citrate et ADH, tout est positif. Métabolisme, il est respiratoire, elle est aérobistricte, donc métabolisme respiratoire. Alors, la culture, donc, c'est une bactérie non exigeante, donc la culture, c'est un gélose nutritif normal, aérobistricte, on va assurer une température de 8, enfin, entre 8 et 41 degrés Celsius. Donc, la culture va produire deux pigments, c'est le piocianique, c'est un bleu vert, ou l'an, ou enfin, avec la pioverdine. Voilà, elle peut produire un lait de pigments, qui est un jaune vert. L'essentiel, on va voir, et c'est un nid, c'est très typique, il y a la pseudomonas aeruginosa, c'est très simple, ça permet de facilement voir et de détecter et de dire qu'il s'agit de pseudomonas aeruginosa, il y a un nid, par la présence de cette couleur ou de ce pigment. Également, on produit un arôme, l'éhémila, une odeur caractéristique d'un nid, c'est l'arôme, c'est l'orthoaminoacétophénom, c'est ça, et par rapport aux... Donc, également, elle a une structure, c'est le biofilm. Le biofilm, il va permettre l'adhérence, toujours. Le biofilm, c'est un élément qui permet l'adhérence, c'est-à-dire les bactéries, les muqueuses, les parois, voilà. Également, elle a une sécrétion de l'alginate, l'alginate, donc c'est une enzime également. Alors, cette bactérie, elle est ubiquitaire, on la trouve partout, mais surtout, les milieux, en particulier, les milieux humides. Et surtout, puisqu'elle est impliquée dans les infections nosocomiennes, on va la trouver dans le milieu hospitalier, c'est-à-dire dans certains éléments, enfin, dans certains instruments médico-chirurgicaux, le matériel de prothèse, les sondes, les sondes urinaires, gastriques, voilà, les cathés, les trocars, on peut la trouver dans certaines solutions antiseptiques, voilà, des solutions injectables, des produits cosmétiques, des humidificateurs, il y en a partout, les éviers, la chasse d'eau, on la trouve partout. Parfois, elle peut se trouver dans la flore intestinale de l'homme et des animaux, donc rarement la peau, surtout les intestins, rarement sur la peau, là, les muqueuses, donc c'est surtout les intestins. On peut dire, bon, d'ailleurs, on avait classé les deux bactéries, yannis, pseudo-acinito, yannis, les deux bactéries sont classées parmi les bacilles grammes négatifs non-fermentaires, c'est des bactéries aérobistriques dans la nationale. On a les hommes, les, ce sont des bactéries, ça profite, c'est-à-dire, on les trouve, yannis, parfois, pas toujours, yannis, la flore intestinale de l'homme, mais chez la peau, qui m'en a, où il y a les muqueuses, c'est que yannis la flore intestinale, et parfois, c'est pas toujours, mais ce sont des bactéries, surtout pathogènes, opportunistes, c'est pour ça qu'elles sont impliquées dans les infections nosocomiales, qui sont des infections associées aux soins, c'est-à-dire chez les patients qui sont hospitalisés, surtout dans les milieux, enfin, dans les services de réanimation ou de soins intensifs, et dans ce cas, ce sont des sujets qui sont immunodéprimés, c'est-à-dire leur immunité, c'est pour ça qu'elles sont également des pathogènes opportunistes. Voilà. Donc, pseudomonac, on la trouve partout, surtout les milieux humides, voilà. Après, donc voilà, alors, l'origine tente est qu'une ondogène ou l'exogène, et la mortalité, elle est élevée, elle est élevée lors de l'infection au pseudomonahoula. Le traitement, donc, elle est très résistante, elle a des 7 résistances, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs, plusieurs, plusieurs antibiotiques, l'itcoune résistante, elle est en résistante, elle présente une résistance naturelle aux pénicillines, G, M, les céphalosporines, surtout de première et de deuxième génération, et certaines de troisième génération, les sulfamides, les macrolides et leur apparenté, les cycnines, les quinolones de première génération, la canamicine, les glycopétides et l'acide fusétique. Après, elle a certaines sensibilités, les molécules l'itcoune active à l'air. Donc, c'est, enfin, le traitement, il est toujours difficile, parce qu'elle est très résistante. Et, bon, il y a certains modèles qui l'itcoune active à l'air. On a surtout l'aticarcinine, par exemple, enfin, où l'association t'aticarcinine, mais l'acide clavulanique, on a le thazobactin, on peut avoir t'un équilibre mipénème, le ciprofloxacine, qui fait partie des fluoroquinolones. On a certains aminocytes qui m'a l'agentamicine, certains, enfin, ceftazidim, qui m'a la cefepime ou la cefpirame. Il n'y a quelques antibiotiques, l'ikunoactivalia, mais ça reste un traitement, il n'y a ni difficile, la prise en charge. Voilà. Alors, bon, jamais, mais jamais, on fait le traitement de l'hormonothérapie. On doit faire des associations pour être sûr, mais le traitement est efficace contre ces poux. Il va pouvoir, technique, éradiquer la bactérie. D'accord ? Parmi les infections qu'elle peut provoquer, ce sont des infections nosocominales surtout, on a, par exemple, lors de l'utilisation de certains respiratoires, il y en a un patient sous la respiration artificielle. Là, ça peut provoquer, il y en a avec le matériel, une pneumopathie, une atteinte respiratoire. Le patient sous sonde urinaire, il va faire des infections urinaires. Le patient qui est brûlé, qui présente des brûlures déjà, n'importe quel patient qui a fait des brûlures ou là, qui a subi une brûlure, comme s'il va constituer une porte d'entrée de toutes les bactéries, surtout les bactéries opportunistes, pathogènes opportunistes. Donc, elles vont profiter de l'état du patient et elles vont provoquer des surinfections sur les brûlures. Et voilà. Donc, parmi ces bactéries, on peut avoir de l'infection pseudomonale aérogénosa. Donc, voilà, des infections cutanées et certaines infections ostéo-articulaires sur matériel, comme, par exemple, les prothèses. Voilà. Alors, bon, la prévention, qui m'achève là, puisque, il y a une bactérie, qui est une bactérie, bon, un peu partout, mais surtout le milieu hospitalier et surtout, ce qui nous fait peur, c'est que le patient, il est immunodéprimé. Donc là, il faut prendre ses précautions. Il faut bien nettoyer, il faut avoir un milieu propre. Il faut assurer une propreté, une hygiène du milieu hospitalier, une stérilisation, qui m'achève le court de la stérilisation, des désinfections, stérilisation du matériel. Il faut toujours nettoyer les léviers, les chasses d'eau. Il faut bien stériliser le ménage régulier. C'est ça. Donc, c'est l'hygiène. L'hygiène, l'hygiène. La famille des moraxélasées. Le genre, c'est asinitobactère. L'espèce, c'est baumani. Il y a un mois d'atel. Il y a d'autres espèces, mais c'est surtout baumani. Il y a une autre. Il y a une autre. Elle est impliquée dans les infections de zocomunate. Donc, ce sont des cocobaciles négatifs. Elles sont immobiles. Elles sont asforulées. Ce sont des gens qui ont l'immobile. Alors, elle est immobile. Ce sont des antigènes H. Elle est immobile. Ce sont des antigènes H. D'accord ? Asforulées et souvent capsulées. Donc, voilà. Elle est souvent. Mais parfois, tant d'autres qu'on est encapsulées. Elle n'est pas exigeante, encore une fois. Qu'il y a une autre. Et elle va prendre, donc, le temps. Taha, c'est 18 heures. Il y a une autre temps de culture. On parle d'incubation. Alors, donc, elle est aérobistricte, encore une fois. C'est des bactéries aérobistrictes, les deux. Métabolisme oxydatif. Elle va produire un slime. Elle a le slime. Alors, le slime, c'est comme... Donc, c'était... Voilà, voilà. C'est le slime qui va permettre de... Enfin, il va rendre la bactérie inaccessible. Il va la protéger contre les systèmes immunitaires et antibiotiques. D'accord ? Donc, il va la protéger. Alors, par rapport au caractère biochimique, tout est négatif. Il y a une DNL. Donc, catalase négatif, oxydase négatif, nitrate réductase, ADH, LDC, ODC, H2S et endogas sont négatifs. L'habitat, on va la trouver également partout. Partout, donc, elle est ubiquitaire. Mais surtout, là, c'est le milieu hospitalier. Je n'ai pas d'accord à savoir qu'il y a le pseudomonas aérogéniques. Là, il y a aussi des matériaux, les prothèses, tout ce qui est solutions antiseptiques, les solutions injectables, les instruments médicaux chirurgicaux, etc. Donc, là, on va la trouver partout, mais particulièrement dans le milieu hospitalier. La transmission, elle est manuportée, ou là, aéroportée, ce n'est pas bien, c'est quelque chose de très grave. Alors, le pouvoir pathogène Taha, c'est une desepticémie, lorsqu'il y a un passage dans le sang, et où il y a des pneumopathies, puisqu'on a belé, tandis qu'on a une transmission aéroportée. Et donc, elle va passer à travers, donc l'entrée, elle se fait par l'arbre respiratoire. La résistance aux antibiotiques, encore une fois, elle est très importante. Elle résiste aux bêta-lactamines, aux aminosides, aux ciprofloxacines. Donc, c'est comme pseudomonas aérogénosa. Ce sont des bactéries très difficiles à traiter. Et dans ce cas, elle a une résistance naturelle qui marronne. Et puis, on doit donc tester. Donc, c'est pour cela qu'on doit faire l'antibiogramme à la fin de la culture pour voir. Donc, on va tester également les antibiotiques, peut-être, comme par exemple, les pépérasilines, les gentamicines, le sulfamétoxazole, l'arifampicine, l'évofloxacine, le doxycycline, le ciprofloxacine, etc. Donc, on peut tester tout ça, tous ces antibiotiques, pour bien sûr, bien assurer un traitement efficace. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment dit quel traitement il faut donner. On avait dit... Donc, cela va toujours dépendre de l'antibiogramme. C'est lui qui va décider, il va nous diriger. C'est ça qui va nous orienter, nous diriger, pour assurer le traitement de ces deux bactéries qui vont causer des infections nosocomiales. Voilà, voilà. Donc, c'est là, c'est la partie. C'est là, enfin, le court tannin. J'espère qu'il y a un charles wadih. Et à la prochaine, vraiment.